Nous avions envie de parler de la campagne publicitaire de Lingerie-Emma, qui célèbre ses 20 ans d'existence, de carrière. Une campagne pour notamment qu'on se questionne sur les étiquettes qui nous limitent, qu'on n'a pas choisi et qui peuvent nous blesser, notamment, bien entendu, sur notre physique. Je suis plus que... Alors, c'est le nom de cette campagne. Et vous voyez, là, en lingerie et tout en beauté, des personnalités comme Marie-Claude Barrette, Kim Richardson. Et avec nous, on a Lulu Hughes, Saskia Thio et la propriétaire Emma Dune. Donne. Donne. Alors d'abord, Emma, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette campagne? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Bien, pour célébrer les 20 ans de l'existence de Lingerie-Emma. Mais ça fait 20 ans que j'entends la femme à mon entreprise. Et là, je pense qu'il était temps plus que jamais de parler de qu'est-ce que j'entends. Qu'est-ce que vous entendez? Bien, c'est des commentaires, des étiquettes qu'on se fait apposer. Même moi, j'ai eu une étiquette dès mon plus jeune âge, parce que j'ai parti mon entreprise à l'âge de 14 ans. Et on m'a souvent dit, Emma, tu es trop jeune. Mais oui. Donc, tu ne seras pas capable. Si on l'entend. Donc, voyons aussi que j'étais hystérique. Donc, c'est aussi, tu sais, ça peut être... Donc, c'est des étiquettes qui sont mises sur notre dos qu'on n'a pas choisies, simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, ce que j'entends, parce que je suis une bonne cliente de Emma, puis depuis plusieurs années, je la connais bien aussi. Et quand on y va chez Emma, on entend les filles s'auto-critiquer tout le temps. Donc, on le sait à quel point, premièrement, déjà, la lingerie, ce n'est pas facile pour personne, les maillots et tout ça. Donc, je pense que c'est ça aussi, l'idée, c'est de nous inviter à voir autre chose. Tu sais, évidemment, puis les filles, on est toutes, à part Taillou, qui est la plus jeune, qui a début quarantaine, tu sais, on a toutes 50 ans et plus aussi. Je pense qu'on est toutes un peu... On a des chaleurs. En tout cas, je ne sais pas trop ce qui se passe. On est toutes... On est dans les chemins de la ménopause. Mais, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, puis moi, dans mon cas, moi, tu sais, quand elle m'a approchée, je me disais, bien, voyons donc, pourquoi... Moi, même moi, là, je ne me permettais pas ça d'être en... Ah oui. Je veux dire, c'est comme si je n'avais plus le droit d'être en déshabillée, tu sais, c'était quelque chose du passé pour moi. Fait que quand elle me demandait ça, je me disais, bien, je n'ai pas d'affaires là. Je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez même, je suis trop vieille. Ce n'est pas pour moi. C'est ce discours-là qu'il faut changer. Oui, exactement. Il ne faut pas le changer, ce n'est pas les autres qui vont le changer pour nous. C'est à nous de le faire d'abord, pour soi. Puis, c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais, moi, quand je me dis, oui, mais toi, tu es plus que quoi, je suis plus que quoi, tu sais, bien, là, tu sais, c'est pas facile à faire, mais c'est nécessaire. Et vous avez répondu quoi? Bien, moi, c'est plus qu'en ce moment, je suis vraiment dans un mode... Bien, tu sais, par exemple, je n'ai plus mon émission ici, là, à TVA, depuis cette... Mais oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Hé, si vous saviez, tu sais, je fais tellement d'autres choses. Je suis plus qu'une animatrice. Je suis plus qu'une maman, je suis plus que... Tu sais, on est aussi un petit peu mis sur un piédestal dans les personnalités. Les gens ont tendance à très romancer un peu notre vie, puis je veux juste rassurer tout le monde. On est tous dans la même affaire, puis c'est ça. Puis, moi, je veux vous en remercier, parce que c'est aimant qu'il y a eu cette initiative-là. Quand j'ai commencé dans le milieu, je me disais, un jour, je veux faire des trucs pour faire grandir les femmes, pour qu'elles s'aiment plus. Moi, je n'ai jamais été dans le moule. Moi non plus. Je pense que toi non plus. Non. Je crois que les filles avec nous, évidemment, Taillot, elle est mannequin, donc c'est par son métier, on peut imaginer que... Mais le moule, maintenant, a changé. Il évolue et c'est tant mieux. Mais ça prend des personnes comme Emma. Et Emma, aussi, il y a ce message de solidarité. Solidarité entre femmes. On le voit bien. Oui. Oui, oui. Puis les femmes, quand on se rassemble, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau, honnêtement. Et de puissant. Et c'est très puissant, les femmes ensemble. Parce que c'est ça, moi, qui revenait beaucoup. Oui. Tu sais, la première photo qu'on a sortie, c'était ça qui revenait beaucoup dans mes commentaires, c'est qu'on vous sent tellement puissante, qu'on vous sent powerful. Puis moi, les filles écrivaient, ça me donne du power de voir votre photo. C'est ça que je lisais. Tout le monde, quand on est arrivés le matin, on était toutes, qu'est-ce qu'on a fait ici? On n'était pas grosses dans nos shorts, là. Non, c'est ça. Oui, ça donne du pouvoir. C'est cinq femmes extraordinaires qui ont embarqué dans l'aventure avec moi. Puis, tout le monde, je les ai sorties de leur zone de confort, mais on veut véhiculer le même message. On a toutes la même mission. On a des valeurs très similaires, de prendre soin de la femme. De s'aimer. De s'aimer. De s'accepter. Exactement. Puis moi, je peux dire que suite à tout ça, tu sais, quand j'ai vu les photos, tout ça, ça faisait très, très longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi belle, puis aussi lumineuse, puis de dire, tu sais, je ne me vois pas comme ça, mais c'est, this is who I am, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça faisait des années, je ne m'étais pas trouvée belle. J'ai entendu Marie-Claude Barrette qui disait, par chance que tu es la femme de Mario Dumont parce que ta face et ton corps, tu ne serais pas à télé. Ça se fait dessus, ça. Ça n'est pas que la femme de Mario Dumont. Mais non, elle est brillante, Marc-Claude. Tu sais, vous faites dire, lorsque vous disiez au magasin, vous entendez des propos comme ça? Oui, des propos qui sont non nécessaires, mais que Marc-Claude, puis c'est gratuit, puis c'est tellement méchant et blessant. Réducteur au maximum. Ah oui, 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 c'est gratuit. Mais ça va toujours hésiter. Je pense que ça va toujours être... Il faut juste accepter. Tu sais, on dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme, tu sais, mais un ou l'autre, il va toujours y avoir ces messages-là, puis c'est à nous de choisir. Puis tu sais, moi, j'ai eu 50 ans cette année et je... Bien, l'année passée, là, ça s'en vient l'autre, là. Mais j'ai dit, j'ai compris à 50 ans à qui je m'adresse et à qui je parle et ce que j'ai envie de dire. Puis ça, c'est long, là. Tout à fait. Puis c'est certainement pas aux hommes et aux femmes qui n'ont rien compris de ces affaires-là. Bien non. J'aurais continué à parler avec vous pendant longtemps, pendant toute la soirée, toute la soirée avec vous. C'était merveilleux. Merci beaucoup de faire ça. Je veux le dire quand même que c'est 33 millions de personnes qui ont vu votre campagne. Donc, on voit que ça fait jaser, que ça touche les gens. Alors, bravo et je vous rappelle, là, c'est lingerie, Emma. Ça fait 20 ans que ça existe. Merci beaucoup, beaucoup. Bravo, Emma. Merci. Merci beaucoup.